C'est un bel endroit, on a une belle vue. Mais pourquoi m'as-tu amené ici ? Eh bien justement pour la vue. Je t'avais promis quelques outils pour bien faire son travail de tuteur. Le premier outil c'est l'observation. Et ce phare est un magnifique lieu d'observation. Oui, je me rappelle bien du modèle CQFD que nous avait présenté Renard. Avant toute action, il faut nécessairement observer et diagnostiquer. Oui, c'est bien cela. Tu vois le groupe là-bas ? Oui. Eh bien que peux-tu en dire ? Ils marchent ensemble sur le bord de la plage, il ne se passe pas grand chose. Ils parlent entre eux, sont-ils tous ensemble ? Y a-t-il un leader ou une personne qui se détache ? Maintenant que tu le dis, j'en vois un qui est visiblement à l'écart. J'ai l'impression que la discussion ne l'intéresse pas. Ou alors c'est lui qui guide le groupe ? Je ne vois pas très bien. Tout l'art du tuteur en observation, c'est de détecter les indices de la dynamique de groupe. Tu te souviens quand on a parlé des rôles ? L'objectif est de reconnaître qui joue quel rôle et ce qu'il fait dans le groupe. Pas facile à voir ça. Que faut-il que j'observe ? Ok. Pour bien observer, tu dois te rendre compte que tu as plusieurs sources d'informations. Le verbatim, ce qui se dit entre les membres. Les interventions, qui parlent à qui et qui ne parlent pas. Le non-verbal et ce qui est écrit au tableau. Ces sources d'informations te donnent toutes des éléments pour détecter ce qui se passe dans le groupe. Le verbatim consiste à prendre une note des phrases qui se disent, et en particulier des phrases clés, celles qui suscitent un changement dans les attitudes et les comportements des membres du groupe. Par exemple, il y a les phrases de relance. On peut-tu répéter ? Donner un exemple ? Le dire autrement ? Ou encore, et si on change d'hypothèse ? Cela donne quoi ? Pour ce qui est des interactions, on peut dessiner le diagramme de communication. On ne s'intéresse pas au contenu des interactions, mais bien à qui parle à qui. Pendant une ou deux minutes, tu dessines sur un schéma une flèche à chaque fois que quelqu'un parle à un autre membre du groupe. Tu peux refaire ce schéma plusieurs fois pendant la séance. L'idée est de reconnaître des situations qui se reproduisent. Un étudiant qui ne parle jamais. Deux étudiants qui parlent toujours ensemble, mais pas avec les autres. Un étudiant qui monopolise la parole. Ce sont les indicateurs objectifs de la dynamique du groupe et de son évolution. Tu as aussi le non-verbal, avec le visage et la posture, c'est-à-dire comment se tient une personne. Assis en retrait, penché vers le groupe, attentif à ce qui se passe, distrait, pianotant sur son clavier. C'est une bonne façon de voir ceux qui décrochent et ceux qui ne sont pas d'accord. Oui, mais parfois on peut se tromper. J'ai déjà observé un étudiant qui ne disait jamais rien, mais qui, en fait, avait tout dans sa tête. Subitement, il semble se réveiller et il explique tout au reste du groupe. Oui, c'est bien vrai, et c'est pour ça qu'il faut toujours combiner plusieurs sources et techniques d'observation. Grâce à ces différents outils d'observation, et surtout grâce à leur combinaison, tu peux te faire une idée objective de la dynamique du groupe. Une synthèse intéressante est d'essayer de retrouver les rôles joués par les membres du groupe. Oui, je me souviens des rôles utiles au groupe que Renard nous avait présenté. L'idée est bien de retrouver les rôles utiles, mais aussi les comportements particuliers qui sont parfois difficiles à gérer. Tu as ainsi, par exemple, l'ermite qui préfère travailler seul. Le sacrifié qui prend les responsabilités que personne ne veut, mais qui se plaint tout le temps. Le rouspéteur qui se plaint de tout. Le défaitiste qui ne voit que le côté négatif. Le cachotier qui retient l'information pour lui seul. Le contrôleur qui craint que le travail soit mal fait par les autres. Celui qui sait tout sur tout. Oui, tu as aussi le fort en gueule, l'impulsif. Non, je t'arrête. Il ne s'agit pas de classer les étudiants de manière définitive, mais bien d'identifier des comportements, à un instant donné, qui peuvent poser problème au groupe. Bien connaître les comportements présents dans le groupe est une information très utile pour déterminer comment réagir correctement. Et que fais-tu du tableau ? Le tableau est une très grande source d'observation en ce qui concerne la matière et le suivi du processus, les étapes. Rien qu'en regardant ce qui est écrit ou dessiné, le tuteur voit où en est le travail, si tous les points importants s'y trouvent, et donc ce qui manque. Par contre, pour ce qui est de la dynamique de groupe, le tableau donne moins d'informations. Sauf que l'absence de notes au tableau, ou un tableau bâclé, est souvent un indice de problème dans le groupe. N'oublie cependant pas d'observer le scribe. Il ne faut pas que son travail exigeant l'empêche de participer activement aux discussions de groupe, car il se sentirait vite aliéné. Merci Sigoyne, tu m'as donné plein d'idées pour observer. Je vois donc qu'il faut prendre plusieurs canaux d'observation, le verbatim, le schéma de communication et le non-verbal. Cela permet de voir le rôle que chacun prend dans le groupe et de mesurer le degré d'implication et de contribution des membres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !